Changez de comportement et tournez-vous vers le Seigneur, car le royaume des cieux est proche. Oh ! Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Jean. C'est moi qui devrais être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi ? Accepte qu'il en soit ainsi pour le moment, car voilà comment nous devons accomplir tout ce que Dieu demande. C'est parti ! 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 Qu'est-ce que c'est pour lui ? Je suis allé, je suis allé ». C'est parti ! Celui-ci est mon fils bien-aimé. Je mets en lui toute ma joie. Elle a traversé les siècles, elle a parcouru le monde, la plus belle de toutes les histoires, bien vivantes. Hosanna chante, Hosanna, c'est la parole du Dieu. Hosanna chante, Hosanna, c'est la parole du Dieu. Gizmo, tu veux bien jeter un coup d'œil à mon casque de jeu Holoneuf ? Il est super lent depuis que je l'ai récupéré. Comment ça, récupéré ? Tu l'avais perdu ? Non, je l'avais prêté à Sam. J'ai localisé le problème, Chris. Il y a plusieurs nouveaux jeux stockés en mémoire. Ce qui est curieux, c'est qu'aucun de ces titres n'est disponible à l'achat. Sam a chargé des jeux volés dans ton casque ? Non, je suis sûr qu'il y a une explication très simple. Hein ? Salut Chris, alors, t'as trouvé les jeux ? Euh, oui. Ils sont géniaux, pas vrai ? Je les ai trouvés sur un site de téléchargement. De téléchargement ? Un site illégal, je suppose. Détends-toi Aline, ça n'a rien de bien méchant. Oui, Sam, je te rappelle. Écoute, c'est sûrement... Je ne veux rien entendre, Chris. Je me fiche des excuses qu'il va te donner. Ce que Sam a fait, c'est du vol. Et si tu joues au jeu que Sam a volé, ce sera comme si tu devenais toi aussi un voleur. C'est bien ça ? Qu'est-ce que je suis censé faire ? Sam est mon équipier dans tous les grands tournois de jeux vidéo. Si on est champion, c'est grâce à lui parce que c'est le meilleur. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire ? Pourquoi je devrais faire quelque chose ? Tout ce que je veux, moi, c'est jouer. Tu ne vas donc rien faire du tout ? Tu vas le laisser continuer à voler même si tu sais que c'est mal ? C'est super beau ! Super beau ! Je vais vous faire rencontrer un homme qui disait la vérité à toutes les personnes qu'il croisait. Même si cela impliquait de mettre sa propre vie en danger. Dis-moi, où est-ce qu'on est ? Bande de serpents ! Qui vous a enseigné à vouloir échapper au jugement de Dieu qui est proche ? Montrez par des actes que vous avez changé de mentalité. Et ne pensez pas qu'il suffit de dire en vous-même, Abraham est notre ancêtre. Non, c'est inutile, car je vous déclare que Dieu peut utiliser les pierres que voici pour en faire les descendants d'Abraham. Nous devons savoir si c'était ma raison. Certains pensent que tu es le Messie. Que réponds-tu à cela ? Oui, réponds ! Moi, je vous baptise avec de l'eau pour montrer que vous changez de comportement, mais celui qui vient après moi vous baptisera avec le Saint-Esprit et avec du feu. Il est plus puissant que moi. Je ne suis même pas digne d'enlever ses chaussures. Es-tu en train de parler de moi ? Tu ne vient pas ? Il a besoin d'enlever ses chaussures ! Qui se renforcent eux ? Qui sera l'autre fois 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 ? Le K-1000 ? Mais chaque roi ! Qui sera l'autre fois ? Qui sera l'autre fois ? en volant la femme de ton frère. Voici ce que Dieu a dit à Moïse. Si un homme prend pour épouse la femme de son frère, il agit de façon répugnante. Ça sent les ennuis. Non ! Non ! Il n'a rien de la nature. Il est innocent. C'est un homme de sa personne. Laissez-le. Laissez-le. Est-ce que je vous dis ? Il est innocent. Laissez-le. 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 Non, et puis, peu importe. Allons-nous en immédiatement. Bah, tu le laisses en tirer ainsi ? Penses-tu réellement que quelqu'un écoute ses discours, Hérodillade ? Tu n'as vraiment pas à t'inquiéter pour ça. Laissez-le tranquille et fichez-nous la paix. Maître, mais qu'avez-vous fait ? J'ai dit la vérité à un homme qui a péché. Cet homme, c'est Hérod Antipas, un maître très puissant. Jamais il n'acceptera de changer. Dans ce cas, elle sera jugée par le maître des cieux, et le prix à payer sera plus grand que tout ce que l'on peut imaginer. Salomé, les serviteurs ont quitté la salle du trône. Ton père est seul à présent. Non, Hérod n'est pas mon père. Contente-toi de faire ce que l'on a convenu. Non ! Comment peux-tu rester assis là et le laisser me faire un tel affront ? Mais qui ? Jean-Baptiste. Il m'a totalement humiliée en public. Mais ce n'est pas, Salomé ? Oh oui, toute la ville ne parle que de ça. Écoute-moi, Hérod Yade. Personne ne prend au sérieux les divagations d'un fou. Très bien, ne me défends pas. Je ne suis que ta femme. Mais tu devrais prendre garde. Chacun des discours prononcés par Jean-Baptiste au sujet de son dieu met à mal ton autorité. Oui, oui, je vois. Très bien, je vais ordonner aux gardes d'arrêter ce Baptiste. Est-ce qu'ensuite, tu seras satisfaite ? Pour l'instant. Et c'est pourquoi nous avons décidé de suivre Jean. Toutes les personnes avec qui on a campé ces dernières semaines racontent la même histoire que la vôtre. Mais vous n'avez pas eu un peu peur de lui au début ? A cause de cette chevelure ? Et de ses pots d'animaux ? Et de ses prédications ? Vous êtes restés dans le désert avec nous assez longtemps. Vous ne croyez pas que Jean sait comment attirer notre attention ? Il veut nous apprendre la vérité. Même lorsque nous n'avons pas envie de l'entendre. Ça te rappelle quelque chose ? Vous devriez rencontrer Jean et lui parler. D'accord, mais d'abord j'ai une question. Pourquoi est-ce qu'il a plongé les gens dans la rivière ? Il a fait ça pour les baptiser. Ces personnes ont reconnu leur péché et ont accepté le pardon de Dieu. Oui, ça je le sais, Gizmos. Ah non ! As-tu fait en sorte que nos nouveaux amis se sentent à leur aise ? Je l'espère, maître. J'imagine que vous avez faim. Oui, c'est génial. Qu'est-ce que vous avez... Rapporté de bon ? Du miel et des criquets. Et les criquets, vous les mangez ? Oui. Même en plein désert, Dieu nous donne de quoi manger. Après tout, pourquoi pas ? Maître, tu te rappelles l'homme qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain, celui auquel tu as rendu témoignage ? Eh bien, il baptise les gens maintenant. Et tout le monde va le voir au lieu de venir nous voir, nous. Mes chers amis, comme je vous l'ai déjà expliqué, je ne suis pas le Messie, mais j'ai été envoyé devant lui. Si cela a réussi, ma joie est maintenant complète. Mais enfin, maître... Il faut que son influence grandisse et que la mienne diminue. Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On doit aider Jean ! On dirait que Superbook nous a fait avancer de plusieurs mois dans le temps. Oh non, on doit découvrir ce qui est arrivé à Jean. Nous venons justement de lui rendre visite. Il est détenu dans la prison située en dessous du palais d'Hérode. Jean-Baptiste nous a envoyé te demander, es-tu le Messie qui doit venir ? Devons-nous attendre quelqu'un d'autre ? Allez raconter à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts reviennent à la vie, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Dites-lui aussi, heureux soit celui qui n'abandonnera pas la foi en moi. Très bien, nous transmettrons tes paroles. Allez venez, on va trouver comment faire sortir Jean. Mère, Jean est enfermé dans un cachot du palais. N'est-ce pas suffisant ? Non, c'est loin d'être suffisant. Depuis qu'il est ici, Hérode lui rend visite et discute avec lui. Il semble même heureux de l'entendre parler des péchés et du salut de l'âme. Et bien sûr, il ne fait rien du tout. Mais je sais comment nous en débarrasser. Plus vite, Gizmo ! Une fois, juste une fois, j'aimerais entrer dans une pièce par la porte, comme les gens normaux. Parle-moi fort, tu veux ? On risque de super... Prendre ! Désolée, j'aime pas les câlins. Aline, cours ! Dégagez le passé ! D'avis, à la prochaine. Ces enfants accompagnés le baptiste, attrapez-les ! Allez, vérifiez-le, c'est doté ! Vous deux, avec moi ! Jean ? Vous êtes là ? Qui est là ? Jean ? Jean, c'est moi ! Chris ! Tu es venu voir Jean le Baptiste, qui depuis est devenu Jean le prisonnier, et rien de plus. Ne dites pas ça ! Il y a forcément un moyen de vous faire sortir d'ici. L'Écriture raconte qu'un messager se mit soudain à crier, dans le désert, ouvrez le chemin au Seigneur, dans cet espace aride, frayez une route pour notre Dieu. Je suis le messager. Jésus est le Seigneur. Il faut que son influence grandisse, et que la mienne diminue. Non ! Je vous comprends pas. Vous pourrez m'expliquer ça une fois que je vous aurais fait sortir. Vite, pas ici ! Passons un agréable moment. Le roi est un goût merveilleux. Merci pour tout. Oh, il n'y a pas de quoi. Le plaisir est pour moi. J'espère que vous vous amusez. Oui, Majesté. Cette fête est très réussie. Tant mieux. Reprenez donc encore un peu de ce délicieux vin, mon ami, et trinquons à cette belle journée. Que se passe-t-il ? Je me demande quelle surprise. Le roi Hérode nous réserve. C'est un goût merveilleux. Oh ! Oh ! Oh ! C'est-ce que tu me dis ? Qu'est-ce que tu me dis ? Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Bravo, bravo ! C'était magnifique ! À présent, que vas-tu faire ? Pour moi ? Demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai. Je jure de te donner ce que tu demanderas, même la moitié de mon royaume. Mais que fait-il ? C'est sa propre fille. Tu n'arrives pas à le croire. Pourquoi t'as dit ça ? C'est un guerrier commandant. Alors que dois-je demander à Hérode ? Je veux que tu me donnes tout de suite la tête de Jean-Baptiste sur un plat. Je t'en rends. Il m'est impossible de rompre un serment que j'ai fait devant mes invités. Capitaine ! Rendez-vous à la prison et coupez la tête de Jean-Baptiste. Bien vite, il faut trouver Chris ! Ah ! Aline ! J'ai retrouvé Jean ! Il est trop tard ! Chris, ils vont lui couper la tête ! Quoi ? Non ! Attends ! Suivons-le, Gizmo ! Ah ! Oh non ! Pas ici ! Pourquoi est-ce que ça doit finir comme ça ? Chris ! Il est trop tard ! Qu'est-ce que ça doit finir comme ça ? Superbook ! Pas maintenant ! Superbook ! Pas maintenant ! Est-ce qu'il s'est vraiment passé ? Ce qui s'est passé ? Est-ce que Jean... Jean a toujours dit la vérité. Peu importe quelles pouvaient être les conséquences. Salut Chris ! Alors, tu aimes tes nouveaux jeux ? J'ai... J'ai dit à Gizmo de les effacer. Quoi ? T'avais pas le droit de faire ça ! Non ! C'est toi qui n'avais pas le droit ! Tu sais pourquoi ? Parce que c'est du vol ! Télécharger illégalement, c'est comme entrer dans un magasin, mettre un jeu dans sa poche et sortir sans payer ! Je suis ton ami, Sam ! Mais je refuse d'être dans ton équipe si tu triches et si tu voles ! Je devais te dire la vérité ! Eh, peut-être que ce que j'ai fait n'était pas vraiment bien. Mais j'ai les meilleurs jeux de toute l'école avant tout le monde ! Ha ! Vous savez, je crois que je commence à comprendre pourquoi Jean-Baptiste avait parfois besoin de crier aussi fort. Oui, c'était peut-être sa seule façon d'atteindre certaines personnes. Mais pour l'instant, je vais laisser à Sam l'occasion de comprendre tout seul ce qu'il a fait. Qu'êtes-vous allé voir dans le désert ? Car Jean est celui dont l'Écriture déclare, « Je vais envoyer mon messager devant toi, dit Dieu, pour t'ouvrir le chemin. » Je vous le déclare, c'est la vérité. Parmi les humains, il n'a jamais existé personne de plus grand que Jean-Baptiste. Pourtant, celui qui est le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Les humains, c'est la vérité. Les humains, c'est la vérité. 57. Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ?